... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Cinéatex Suisse, dans cette belle salle du Cinéma Capitol, un lieu où on accueille énormément d'avant-premières, aussi presque chaque semaine, chaque mois en tout cas. Et là, on est très fiers de vous accueillir aussi nombreux pour cette avant-première un peu spéciale, de Divine, de Houda Benyamina, spécial parce que c'était le film-événement au Festival de Cannes. On parle de ce film comme la révélation du festival. Et pour cause, il est présenté à un certain... Ah, pardon, à un certain regard. À la quinzaine des réalisateurs. Et puis... Oui, je fais attention. Il y a le délégué de la quinzaine des réalisateurs juste là, donc il ne faut pas que je me trompe. Donc non, le film est projeté à la quinzaine des réalisateurs, fait sensation et repart du festival avec la caméra d'or, donc le prestigieux prix qui récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues. Donc on est particulièrement heureux de vous présenter le film ce soir. Il y aura d'autres avant-premières aussi notables, que vous pouvez déjà noter, notamment lundi prochain, Fouakou Amal, l'ours d'or du dernier festival de Berlin. Et puis, fin octobre, le 25 octobre, ce sera I, Daniel Blake, de Ken Loach, qu'on va vous présenter aussi en avant-première. Mais pour l'heure divine, une petite information, il est déjà à l'affiche au cinéma du Grütli à Genève. Il sort demain au Capitole, et il sera ensuite à l'affiche notamment aussi à Fribourg, à Iverdon, un peu plus tard, dans d'autres salles de Suisse romande. Mais je laisse la parole à Édouard Veintrop, donc le directeur des cinémas du Grütli, et le délégué général de la quinzaine des réalisateurs, cette fois, je ne me trompe pas. Bienvenue au Capitole. Merci. Je vais être très court, parce qu'en fait, l'important pour vous, c'est de découvrir le film, et aussi que nous vous présentions, Ouda Beniamina, qui a réalisé ce film, simplement pour vous dire que ça a été un coup de cœur pour nous, et on a été extrêmement heureux que ce soit aussi un coup de cœur, et pour le public à Cannes, et pour le jury de la caméra d'or. Mais j'appelle immédiatement Ouda Beniamina, réalisatrice de Divine. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici. Et il y a une petite surprise, c'est qu'il y a mon acteur, un des acteurs du film, qui est là, Mounir Margoum. C'est effectivement une très bonne surprise. Ce matin, j'ai appris qu'il y avait une avant-première ici, on s'est textotés, et puis moi, il se trouve que je travaille au Théâtre de Vidi-Lausanne en ce moment, et voilà, donc on se retrouve ici ensemble. Donc il y a des beaux hasards dans ce métier. Donc voilà, je suis contente de partager cette avant-première avec Ouda. Moi aussi. Bon, en général, je ne suis pas très bavarde avant. Du coup, je vais vous souhaiter une très bonne projection. Et on se retrouve après la projection. Donc la parole est à vous maintenant, pour poser des questions que vous voulez poser. Merci d'avoir. On ne voit pas beaucoup, parce qu'on a la lumière dans les yeux, on ne voit pas beaucoup de choses. On va se mettre là ? Oui. Donc des questions ? Je pose la première, peut-être, et puis comme ça, ça vous laisse le temps peut-être d'y réfléchir. Il y a une des choses quand même qui a frappé tout le monde quand tout le monde a vu le film, c'est la qualité des actrices et des acteurs qui sont dans ce film. Comment ont-ils été choisis ? Comment ont-ils été trouvés ? Après quel processus ils sont doux ? Pour ceux qui ne savent pas, Ouleya, à ma bras, c'est ma petite sœur. Donc le piston. Moi, je suis un cousin, en fait. C'est un truc de famille. Non, en fait, Ouleya, à la base, en fait, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire et j'étais dans mon collège de secteur. Mais comme c'était un collège bien ghetto, j'ai dit à ma mère, Ouleya, on va essayer de la préserver, on va la mettre dans un truc catholique, privé, tout ça. Donc du coup, elle a fait sa scolarité dans un lycée, dans un collège, primaire, et tout ça. Elle a fait de la couture, de la danse classique, de la natation. Voilà, on l'a même mis dans un petit stage de cuisine. Donc c'était la petite princesse, très délicate, très douce, très... Pas du tout dounien, donc je n'avais pas du tout pensé à elle au début. Et je donnais des cours dans une MJC et comme je n'avais pas d'élèves, je l'avais forcée à venir à l'âge de 12 ans. Donc du coup, elle me dit, « Oui, alors quand tu as donné tes cours à la MJC, tu me disais de venir, mais maintenant, genre, que tu as un métrage, je ne peux pas passer le casting. » Un jour, elle débarque, elle fasse le casting, et puis elle a arrêté la danse, elle a commencé à boxe, elle a commencé à s'habiller comme un garçon, elle s'est fait même virer de son bahut. Enfin voilà, et elle a fini par me convaincre. Je me suis dit, bon... Et puis Desbois, on a fait un très noue casting, donc on l'a trouvé en casting. Jiska Calgonda, c'est une jeune fille qui a été formée par moi-même, pareil, dans mes ateliers théâtre, depuis l'âge de 14 ans. Là, elle en avait 21 pendant le tournage. Et puis Kevin, pareil, c'est du casting. Et puis il y en a certains, j'ai créé une association qui s'appelle Mille Visages qui a pour but de démocratiser le cinéma dans des zones qui sont éloignées de l'offre culturelle, soit géographiquement, soit culturellement, soit en train. Et j'ai recruté pas mal de mes jeunes là-bas. Voilà. Des gens qu'on voyait dans le film, en l'opérance Yassine, par exemple. Ceux qui jouent, ça me bien. Et Mounir, Mounir, le cousin. Le cousin par cœur, en fait. Parce que c'est pas du tout... On s'est rencontrés dans une grande... On préparait les concours des grandes écoles à une époque où j'étais très no pas sarane. C'était vraiment... Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah tiens, c'est marrant, ils s'adépotent un petit peu, on voit quelqu'un qui a des choses à dire, un peu énervé. » Enfin, c'est ce qui ressort un peu des fois dans les interviews, des avis. Et moi, à chaque fois, je me dis « Mais, oh là là, s'il l'avait connu il y a 15 ans ! » Je me dis « Ah, c'est rien, quoi ! » Elle a vraiment calmé le jeu. Petite anecdote, effectivement, on passait un concours d'une grande école, le TNS, ensemble. et j'ai vu débarquer une furie, qui était « Non, on va pas se laisser faire ! Attends, on va pas faire du théâtre de blanc ! Attends, on va faire des trucs là ! Molière, Sieno aussi ! On va le prendre ! On n'a rien à faire ! » Et moi, je me disais « Mais moi, je veux juste passer le concours ! » Et voilà, et en fait, normalement, on a accroché depuis ce moment-là, et puis on s'est pas mal suivi. Et moi, ça fait plusieurs, sur plusieurs films, en fait, je suis avec elle. Donc, je joue Cassandra dans le film. Et c'est vrai que, je dirais, j'ai une place privilégiée parce que j'ai vraiment assisté à... J'ai assisté à l'aventure, j'ai assisté, je veux dire, à la sortie du cocon. Et moi, une des impressions que j'avais en regardant le film, que j'aime beaucoup, enfin, ce qui est super, mais j'avais une émotion particulière, parce que je me disais « Le film de la vie d'Ouda, sur les 15 dernières années que je connais, en tout cas, et est encore plus épique et encore à une autre dimension, une autre mesure, parce que pour arriver à là, avec toutes les choses qu'elle a traversées, etc., effectivement, les gens qu'elle a choisis, les personnes dont elle s'entourait, avec pas de compromis, jamais. Vraiment, c'est une des rares personnes que j'ai vues pas faire de compromis, que ce soit tant au niveau des gens, des acteurs, et même des équipes, des personnes avec qui elle travaille. Voilà, c'était ça qui était pour moi le plus merveilleux à voir, qui m'a le plus ému en voyant ce film-là. Je le dis, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, voilà, c'est vrai. Merci. Alors, en général, quand je fais un film, ça part toujours d'un sentiment, on va dire, d'un justice, et je n'ai pas eu envie de montrer quelque chose, mais plutôt de faire un constat. Et la mort de Maïmouna, même si Maïmouna, tous les jours, on était en prépa, en tournage, on me fait, s'il te plaît, fais-la pas mourir. Ça, ça n'a jamais changé, du début à la fin, ça a toujours été comme ça. Et en tout cas, c'est une tragédie que j'ai écrite. Pour moi, la mort de Maïmouna, elle sert de rédemption, elle sert, c'est une sorte de sacrifice, un peu comme le Christ, c'est un personnage christique, qui, grâce à cette mort, aussi terrible que ça puisse paraître, Dounia comprend, en tout cas, quelque chose, et va pouvoir s'élever, enfin, en tout cas, en bon sens, et puis surtout, j'étais partie aussi des émeutes de 2005 et je ne sais pas si vous avez un peu entendu, il y a eu la mort de Zia D'Ebouna, il y a aussi leurs fantômes dans ce film, et puis, on a toujours un traitement de faits un peu sociétal de manière très distanciée et moi, j'avais vraiment envie de le faire de manière en identification et du coup, passer par l'émotion, l'humain, pour poser en effet des questions, en tout cas. Donc, le message, vu que je ne suis pas encore un prophète, je ne le serai jamais, je crois, c'est plutôt un constat et j'avais envie qu'on se pose des questions, qu'on se pose des questions sur le monde, sur notre « nous » intime, enfin, en tout cas, moi, sur mon « moi » intime, enfin, moi, mes filles me servent à me poser des questions, une sorte de combat, à la fois intime, vous me direz vers intime et aussi vers l'extérieur. C'est clair ? Vous dites. Merci beaucoup pour ce film. D'ailleurs, j'ai même prénom que Maïmouna, donc je suis un peu choquée. Justement, vous voyez comment votre rôle en tant que cinéaste au niveau politique par rapport à toutes ces questions ? Vous avez parlé de Ziyad Ebouna avant. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle ou pas ? Je ne sais pas, comment vous percevez ça ? C'est-à-dire, un rôle je ne sais pas, politique peut-être ? Moi, je pense que le cinéma peut être un acte politique. Je ne me sens pas, je ne vais pas m'inscrire aux élections présidentielles ou aux prochaines élections. C'est sûr. Non, je pense qu'on peut faire du politique à travers son film, dans la manière, dans le traitement, dans les enjeux thématiques, par exemple. Moi, pour moi, le but de mon film, c'est plutôt ça, en fait. Mais pas moi, en tant que personne, de faire un coup de la politique. Bonsoir. On entend souvent des critiques sur les films de banlieue. On dit, on voit souvent la même chose, des types de drogue, de la violence, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'insurgent un peu la compte, qui disent, on aurait montré la banlieue différemment qu'est-ce que vous leur répondez. Comme de gars, je ne peindrai pas les gens comme vous les fantasmez, mais tel que je les vois. Voilà. C'est mon point de vue, ma vision sur un moment. Et je suis pas là pour la fantasmer, en tout cas. Et puis moi, je fais pas un film devant lui, je fais un film sur des êtres humains, même si c'est le décor. Voilà. Et puis, c'est plus une trajectoire, ça pourrait tous vous concerner. Nous sommes tous en caisse de reconnaissance, le pouvoir, l'ascension sociale, on a tous un besoin de dignité. Donc j'ai l'impression que ce film, on parle à n'importe qui, qu'on peut se reconnaître dans le personnage de Dounia. Et après, oui, j'utilise le jargon, on va dire, le vocabulaire de quartier. Après, il ne faut pas avoir peur de voir dans les quartiers. aujourd'hui, moi, quand je descends en bas de la tour de ma mère, il y a des dealers en bas, d'ailleurs, qui s'occupe super bien du petit chat de Gouthière. C'est vrai, ils lui veulent même des croquettes pour chat tous les jours. Voilà. De la même manière, le personnage de Rebecca a été inspiré d'un vrai personnage qui existe. Et voilà, moi, ça m'intéresse de faire état en tout cas de ce que je vois. Mais, je sais qu'on me l'a un petit peu reproché, mais on a le droit de... C'était pas forcément un reproche, c'était une question. Non, mais je sais... Parce que je pense qu'on me l'a reproché. Oui, ben voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on me l'a reproché, mais après, ils ont le droit, enfin... Mais, tu sais, ce qui est marrant, c'est que si demain, Louise et Michel boivent du vin dans un appartement du 16e arrondissement, on va jamais leur reprocher de manger des huîtres, par exemple. On va toujours des bourgeois manger des huîtres. Ils ont toujours des super belles nappes avec des beaux couteaux. Ben ouais. Enfin, nous, si tu veux, en banlieue, il y a forcément un terrain. Tu vois, un terrain, on rend de la drogue. C'est comme ça, c'est chez nous, c'est pareil. Oui, après, il y a de la beauté, il y en a. Mais l'ascenseur social, en ce moment, il est pété. Donc, c'est pour ça que moi, je tiens la solenne d'alarme et que la pauvreté est de plus en plus grandissante et que l'écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus grand. Moi, avant, quand j'habitais dans une cité, on était le bas de la société. Aujourd'hui, on n'est plus le bas de ceux qui habitent dans les cités. Il y a encore plus le bas que nous, il y a les Roms qui habitent dans des bidonvilles. Donc, je trouvais ça intéressant aussi. C'est là où c'est un peu nouveau ce qu'on n'a pas encore vu dans le film dit de banlieue puisque c'est devenu un genre. On n'a pas encore vu un camp de Rome qui était à côté d'une cité, par exemple. C'est un histoire et c'était justement pour montrer par montrer. J'ai encore une question, si c'est possible. Ce qui est intéressant, je trouve, justement, contrairement à la plupart des films banlieues, entre guillemets, qu'on peut voir, c'est le point de vue féminin. Il y a vraiment l'appropriation des femmes sur ce qui est normalement codé sur des questions masculines, de la ville de drogue, la violence, etc. Donc, ça c'est super. Merci de montrer comme ça. Mais ma question, c'est par rapport au film Bande de filles. Je ne sais pas si ça vous a inspiré ou si vous pensez à ce film en le faisant. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est vrai ? Non. Je n'ai pas vu ce film. Mais par contre, mes références, c'est plutôt Les Valsseuses, de Blié, Le Théouam, Amin Archimède, Mean Street. C'est plutôt ce genre de films-là qui m'ont inspiré. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu. dans les autres. Oui, bonsoir. Merci bien d'être là. Ce que vous racontez, je crois que le constat est assez largement partagé, même si les décisions politiques qu'il faudrait prendre ne sont pas prises. Par contre, par rapport au film lui-même, moi, j'ai été extrêmement gênée parce qu'il m'a semblé une complaisance par rapport aux images de la violence, aux images de... au son. Et j'ai trouvé que... Enfin, je dois dire que j'étais vraiment... j'ai eu l'impression d'être face à un film publicitaire. J'ai trouvé une forme brutale, complaisante par rapport au sexe, par rapport au sang, à la violence, qui m'a énormément gênée alors que la première partie du film m'a vraiment emportée totalement. Et ça, voilà, ce n'est pas une question. c'est quelque chose que je tenais à dire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films qui montrent des choses insoutenables, mais il n'y a pas besoin de profiter, entre guillemets, de ça. Ken Loach fait des films magnifiques en montrant des situations fondamentalement insupportables sans nous... ou les frères d'Ardennes sans nous faire d'une façon ou d'une autre devenir voyants voilà. Je trouve que vous nous mettez dans une position... Enfin, moi, vous m'avez mise dans une position voyeuse et puis ce dont vous parlez, je crois que je connais bien. J'ai travaillé 20 ans à Bobigny, donc c'est pas que je ne connaisse pas le mieux. C'est un avis, donc c'est difficile d'apprendre. Moi, en tant que premier spectateur du film que j'ai choisi, je pense que des films plus violents il y en a, qu'en plus, la violence elle existe, que le voyeurisme c'est de rentrer dans une salle de cinéma, que c'est pas obligatoirement négatif. À partir du moment où on est en position de spectateur, on est en position de voyeur. Alors, si on doit s'attaquer là-dessus, il faut vraiment se mettre en cause complètement. Je veux dire, les frères d'Ardène que j'aimais énormément aussi, comme vous, ils n'hésitent pas quand même à montrer des choses qui sont dures. Alors là, il y a autre chose. Il y a une hypertrophie dans les sons, dans les réactions, mais je pense que c'est lié aussi à, d'abord, à une nouvelle génération, à une nouvelle situation, à des gens qui jusqu'à présent n'avaient pas la possibilité de dire ce qu'ils avaient à dire et ils n'ont pas les mêmes moyens de le dire que Ken Loach qui vient des années 60 ou des frères d'Ardène qui viennent des années 80 avec d'autres présupposés, avec une autre histoire, avec une autre origine. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est justement d'avoir été mis en défaut par rapport à mes présupposés. Parce que je partage vos présupposés. j'aime bien être mis en cause par les films et ce film-là, je trouve qu'il m'a dopé. Il m'a montré qu'il y avait des choses qu'on ne disait plus et je me demande jusqu'à quel point c'était par auto-censure ou par tout simplement censure, c'est-à-dire en empêchant des gens qui ont des choses à dire de les dire. Parce que c'est bien que Ken Loach dise tout ce qu'il dit depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il le dit et il n'y a rien de changé. Ah si, Ken Loach il a envie de changer le monde et c'est bien c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Mais voilà, il y a d'autres moyens. ce n'est pas pour attaquer des mots c'est pour dire qu'il y a d'autres moyens. Moi c'est par rapport à l'image de la femme que je trouve que c'est et d'autant plus moi je suis d'accord avec vous on devient voyeur quand on arrive au cinéma et c'est pour ça que les cinéastes doivent être d'une grande comment dire oui qu'ils doivent faire attention à ne pas utiliser des formes qui sont par ailleurs utilisées par ceux qu'on veut voir disparaître. Excusez-moi si je peux me permettre juste de répondre à une chose. En fait ce que vous dites c'est un peu c'est sur l'art de manière générale c'est-à-dire que de venir dire à l'artiste il faut peindre si je vous disais un tableau par exemple on prend les tableaux de Lucien Freud qui sont particulièrement choquants éprouvants quand on les regarde et les tableaux de Monet qui sont magnifiques aussi qui est un artiste et on se dit en fait pourquoi est-ce que Lucien Freud peint de manière si agressive alors qu'on peut faire des beaux tableaux comme Monet je dirais moi j'adore Monet et j'adore Lucien Freud mais là vous êtes de mauvaise foi mais non ce que je veux dire c'est que les cinéastes ne doivent pas mettre non mais les cinéastes ne doivent pas mettre non mais moi pour moi c'est pas la petite maison d'après rien à Monet c'est quelque chose de puissant mais ce que je veux dire c'est que c'est de venir dire à l'artiste il ne faut pas c'est un contrôle qui est déjà un peu dur à entendre non mais cela dit on n'est pas obligé de tout aimer et là je comprends tout à fait et vous avez tout à fait raison de ne pas aimer et de le dire voilà là dessus on est d'accord mais je pense qu'on a aussi tout à fait raison de trouver de nouvelles manières et d'aller là où par exemple ça fait mauvais genre et je pense que l'art en tout cas en général mais moi je ne veux pas parler d'art parce que je trouve que c'est un gros mot je dirais le cinéma en particulier il avance beaucoup en piétinant toutes sortes d'interdits notamment les interdits de bon goût et heureusement quelques fois on dit les choses parce qu'il faut des fois mettre les pieds dans la mer pour montrer que ça sent bonsoir merci d'être là ce soir merci pour le film j'ai une question sur le personnage de Maïmouna en particulier j'ai l'impression que avec ce film je pense que vous avez d'abord voulu raconter une histoire sur des personnages avant de faire un film politique j'ai l'impression que la question de la politique vous a aussi intéressé ne serait-ce que par rapport à l'anecdote que la personne ici a raconté avec Molière et le fait qu'il ait été à deux blancs etc je me dis que finalement dans ce film il y a aussi un aspect politique et je crois qu'en fait c'est aussi une question ce qui m'a dérangé dans le film en particulier c'était le personnage de Maïmouna et je trouvais ça dommage que finalement le seul personnage d'origine africaine du film ou en est seul ou en tout cas le principal joue le rôle qu'on a vu déjà énormément de fois au cinéma du bon copain ou de la bonne copine en surpoids qui fait des blagues et qui est au second plan et qui finalement n'est que le faire-valoir de la personnage principale donc c'était une question finalement de dire j'ai l'impression que vous avez réussi à dans ce film à casser des stéréotypes notamment avec les personnages féminins mais qu'à la fois en le faisant vous réifiez d'autres stéréotypes je suis triste mais excusez-moi vous avez dit les personnages d'origine africaine je veux dire alors d'abord il y en a plusieurs mon film je veux dire la dounia leur personnage principal si vous partez sur les origines je suis triste parce que j'ai essayé de faire une histoire avant tout une grande histoire d'amitié que je me suis inspirée beaucoup de Laurel et Hardy en l'écrivant que j'ai pas fait ce film parce qu'elle était noire que je voulais d'abord toucher en effet elle est drôle mais j'ai d'abord essayé d'être dans l'humain ce qui me rend triste c'est que quand on voit mon film en fait on voit toujours un peu comme quand j'étais petite on voit d'abord l'arabe mais on voit pas d'abord la femme et les valeurs qu'elle peut avoir et du coup votre question moi ramène beaucoup à ce que j'étais jeune et la merde qu'on me regardait voilà mais je suis désolé je n'ai rien du tout mais surtout vous êtes le premier à dire ça comme ça je trouve que c'est une grosse connerie et alors laissez-moi terminer parce qu'il y a d'autres personnages africains dans le film d'abord parce que c'est un personnage extrêmement sympathique et un personnage pour lequel on a une grande empathie et si jusqu'à présent d'ailleurs il y a eu des critiques qui ont été faites au film c'est pas pour ça seulement c'est pas de ce côté là que ça a été fait alors je ne comprends pas trop moi je pense que ça en dit beaucoup sur vous je pourrais faire maintenant presque une thèse sur vous mais vous n'avez pas vu le film il faudrait retirer vos lunettes alors je suis désolé de vous rendre c'était vraiment pas le but de ma question j'essaie en posant la question de vous dire les aspects que j'ai aimé du film et il y en a beaucoup et de vous poser des questions sur quelque chose qui me tracassait donc mon but c'était pas du tout de vous mettre dans l'émotion je suis désolé pour ça je de toute façon moi je suis quelqu'un qui en fait ça m'a ramené vraiment c'est pas de votre faute vous avez le droit moi je pense que vous avez le droit de penser ce que vous pensez c'est juste que ça m'a tellement ça m'a tellement ramené à quelque chose que j'essaye de combattre par le film que je fais et du coup je sais plutôt à moi que j'en veux c'est que je me dis mais j'ai raté un truc alors si on voit ça et que et justement c'est ce que j'avais envie qu'on dépasse et qu'on soit plus dans l'humanité des personnages donc c'est pas je vous en veux pas c'est pas forcément vous qui m'en détrit c'est plutôt la situation parce que moi quand je crée et quand j'essaye de faire un film j'essaye de 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 poser je travaille beaucoup avec mon personnel bien évidemment il y a énormément de moi que le personnage de Dunia me ressemble d'une certaine manière mais pas que et que d'avoir cette cette réflexion sur la question de la couleur du noir du coup ça me ramène me dit putain j'ai raté un truc dans mon film mais c'est pas à vous mais c'est plus moi voilà il me reste du boulot et je vais essayer de travailler pour que justement on dépasse on dépasse cette question mais j'ai envie de dire qu'on dépasse qu'on dépasse la question de la couleur parce que quand il y a des blancs dans un film on se dit pas mais c'est un blanc qui est je sais pas qui vient d'un milieu populaire ou bourgeois et il est comme ça on voit d'abord une histoire on suit des personnages une progression des enjeux thématiques et là d'un coup je vais me ramener encore à notre couleur de peau c'est comme si j'avais raté un truc alors que moi j'essaye de faire du cinéma avec une histoire qui raconte quelque chose par le biais de l'émotion voilà c'est ça qui m'a rendu triste et vous avez le droit de penser ce que vous pensez et comme disait Édouard dans le champ de la pensée essentielle toute réfutation est à mon sens et c'est pour ça que je n'ai même pas refité et que la dame qui parlait tout à l'heure je pense que tout le monde a le droit de aimer de ne pas aimer de voir moi je prends beaucoup du public et j'essaye de comprendre pourquoi on pense ça mais je ne vous en veux pas vous m'avez rendu c'est pas vous qui m'en m'en fait c'est juste que ça m'a ramené vraiment à quelque chose d'intime et de très profond de l'enfance en fait moi je vais juste dire une petite chose moi il va falloir me citer les films français ou un noir puisque vous avez dit une personne d'origine africaine en incluant que les noirs a priori donc une personne noire si puisque les autres sont d'origine africaine aussi à ce moment là c'est pas la seule alors j'ai dit qu'il y en avait l'autre j'ai dit que c'était un des des personnages africaines les plus importants je veux dire il n'y a que quasiment ça il y en a beaucoup mais bon indépendamment de ça moi je trouve que c'est un film français au départ mais moi quand j'ai lu le scénario je suis comédien ça fait des années que je suis comédien quand j'ai lu le scénario un personnage d'une complexité de Maï Mouna c'est à dire émouvant drôle avec une histoire tragique avec je veux dire ça pour un comédien par exemple offrir un rôle comme ça c'est absolument le rêve donc moi ce que je vois au contraire quand je vois cette jeune la comédienne c'est que je vois quelqu'un à qui on a donné une opportunité de rôle et qu'elle a saisi avec le travail avec l'interaction une opportunité de rôle énorme moi ça fait ça fait un moment que je suis comédien je suis sorti du conservatoire national supérieur d'art dramatique je veux dire j'ai fait mes armes je suis allé dans beaucoup de théâtres etc en termes de tournage en termes de rôle en termes de proposition de personnage je peux vous jurer que des rôles comme ça ils n'ont pas vu souvent passer très très peu et donc moi ce que je retiens c'est qu'au contraire elle a fait un très beau cadeau à une personne mais pas du tout un rôle bis repetita de personnage qu'on retrouve par rapport à ça j'aimerais bonsoir on est peut-être tellement frappé par votre film et en face de la désintégration sociale qu'on en vient peut-être à s'égarer dans ce débat moi j'aimerais vous poser une question qui n'a rien à voir avec les races qui n'existent pas la violence existe beaucoup mais j'ai lu votre j'ai lu ou j'ai vu votre film comme un immense opéra et un conflit permanent entre l'horizontalité et la verticalité verticalité des tours élevée par la musique baroque qui est sublime et on pourrait se poser la question sur le choix de ce sublime baroque consomment du Mozart ou d'autres choses pourquoi ici au milieu des cités et puis l'horizontalité de la violence l'horizontalité des couloirs l'horizontalité et ça m'a beaucoup fait penser à la haine de Kazovitz vous vous en souvenez il y a 20 ans où le personnage n'arrêtait pas de chuter comme l'héroïne rêve tout le temps qu'elle chute et juste encore une petite chose si vous permettez qui m'a beaucoup frappé à un moment donné la guileuse tend son point et sur ses phalanges il est écrit love et ça c'est la nuit du chasseur avec Pitchum love and hate sur les deux mains et voilà est-ce que c'est ces petites choses là horizontalité verticalité qui a structuré votre film qui a structuré le récit oui non mais c'est oui c'était j'ai l'impression que vous avez lu mon dossier iconographique oui c'était un peu d'abord à l'écriture en effet d'ailleurs sur la scène d'ouverture Bounia est en haut Maïmouna est en bas il y a les cintres il y a le rapport au bas et au haut en effet j'ai longtemps hésité d'ailleurs au niveau du format parce qu'on avec le chef opérateur parce qu'en effet je lui dis c'est un film vraiment qui est sur l'horizontalité et la verticalité on s'est beaucoup questionné voilà là dessus et sur les contrastes donc je suis du coup heureuse maintenant de voir que vous avez pu voir mais enfin voilà ce que j'ai pu y mettre au niveau du sous-texte on va dire mais c'est exactement ça et le choix de la musique baroque c'était aussi parce que j'avais envie que ça recarne toute ma ligne thématique du sacré et ça vient ponctuer en effet la tragédie l'annonciation de la tragédie enfin voilà enfin je veux pas vous mais on pourra en parler peut-être tout à l'heure parce que des fois je me dis ça peut saouler certaines personnes que je rentre dans le métal s'il vous plaît oui il y a vraiment que je voudrais parler parce que je trouve pas parler du film tout à fait autrement je trouve qu'il y a dans cette oeuvre et c'est le titre qui donne le fil rouge divide il y a une présentation de la femme qui est littéralement comme une déesse des déesses et ça c'est la première fois que je le vois alors je trouve ça prodigieux et les hommes là sont plus faibles parce que les femmes se haussent par la force aussi du poignet parce qu'on voit l'héroïne qui boxe je sais pas comment ça s'appelle cet argent et par la force masculine et en même temps par la cette espèce de divinité que les femmes portent en elle je pense que ça ce film le représente peut-être que ça vous a échappé vous parlez de divines de sacrées et je vois j'ai vu des déesses partout magnifique ben merci non ça ça m'a échappé ça je t'ai dit merci oui c'est pour ça que j'ai dit merci j'aurais encore voulu réagir aussi par rapport à ce que vous nous avez présenté tout à l'heure comme des personnages en tout cas j'ai personnellement trouvé que vous avez très bien réussi à mettre en scène les deux personnalités de ces deux amis donc moi personnellement je me sens touchée par Maïmona je me sens touchée par les personnes par effectivement des statues ce qui m'a beaucoup intéressée aussi c'était la manière dont vous avez mis en scène la rupture complète avec la scolarité et ce qu'on leur propose et cet avenir complètement bouché et là personnellement cette scène où tout d'un coup elle montre à quel point son enseignante finalement elle a absolument pas réussi et qu'est-ce que c'est ce modèle qu'on leur propose et à quoi ça rime et à quoi bon devenir hôtesse si c'est juste pour même pas arriver à finir le mois cette scène là je trouvais qu'elle personnellement elle explique beaucoup mais en même temps elle montre à quel point c'est une voie sans issue pour beaucoup de personnes et ce qui m'a presque réconciliée un peu je sais pas si c'était dans votre démarche quelque chose vous essayez de donner des pistes mais c'est ce rôle de la culture de la danse de la musique et tout d'un coup le rêve du vigile qui transforme sa vie grâce à la danse voilà en tout cas merci pour cette petite dose d'espoir en espérant que ça puisse en inspirer quelques-uns et j'espère surtout aussi que votre film va pouvoir contribuer à être vu par un grand nombre de personnes qui comprennent pas forcément ce que c'est cet horizon bouché et cette impossibilité voir autrement comment s'en sortir à l'heure actuelle pour beaucoup de jeunes en France et en Suisse ici merci merci beaucoup bonsoir j'avais une question par rapport au dialogue de votre film j'aimerais savoir en quelle mesure vous les avez écrits quelle place vous avez laissé à l'improvisation des deux jeunes actrices je suis là c'est tout simple c'est juste ça comment j'ai quoi les dialogues si vous avez laissé de la place à l'improvisation pour les deux jeunes actrices oui ou si vous avez beaucoup écrit ce qu'elles allaient dire alors avec Romain Compin mon co-scénariste on a quand même pas mal écrit on a fait beaucoup d'aller-retour moi quand j'écris je fais aussi pas mal de résidences d'écriture je teste les dialogues avec les acteurs donc voilà et moi j'adore les dialogues quand même c'est quelque chose je m'amuse toujours en écrivant les dialogues et du coup il y a des choses comme ça qui sont très écrites comme t'as du clito faut visualiser Josette Desblins tout ça c'est écrit et après il y a des petites pépites dans le film que les actrices ont inventées comme par exemple t'as regardé comme si t'étais un Big Mac en plein milieu du Ramadan ça c'est une totale création de ma luna parce qu'en fait c'était le dernier jour de tournage elle était un peu moyenne au niveau du jeu et je commençais à un peu être dure avec elle et du coup elle a sorti ce truc comme ça donc voilà donc il y a un peu des deux je suis plutôt quelqu'un qui comme je suis laborieuse je travaille beaucoup mais je laisse quand même une part d'improvisation à des moments par exemple tu vois la scène où elles font une canette plus une barre chocolatée plus une sucette là par exemple je lui dis voilà tu vends free c'est pas écrit en fait là par contre en revanche il n'y a pas une ligne qui est écrite enfin il y a juste la trame voilà mais il n'y en a pas énormément dans le film il y en a quelques-unes quoi comme ça en même temps c'est encore une fois comme j'ai quand même pas mal bossé avec Oudin en tant que comédien c'est il y a vraiment un canevas qui est écrit il y a des dialogues on pourrait les suivre mais après on arrive il y a beaucoup de travail de répétition mais de répétition pas pour être sûr de dire des choses bien c'est pour être sûr d'être tellement à l'aise dans la situation pour pouvoir déconstruire en fait complètement et des fois effectivement il dit mais dis-le moi avec tes mots c'est quoi c'est quoi le truc et ensuite donc il y a ce truc de répétition de ce coup c'est dit avec nos mots et puis mais alors tu me places ça et on reprend des choses du dialogue et en fait il y a une sorte de canevas et il y a eu il y a beaucoup effectivement de comme elle dit de travail d'aller-retour des moments de voilà où on cherche la manière de parler du personnage la manière d'être la manière de faire etc et donc c'est vraiment un équilibre entre les deux et c'est assez agréable en fait au bout du compte oui votre deuxième long métrage il m'a demandé le deuxième long métrage qu'est-ce que ça sera et bien ça ça va être bon maintenant que j'ai du traité l'amitié je pense que je vais le mettre à l'amour donc ça va être une grande histoire d'amour sur un fond politique sur une guerre en fait pendant une guerre je vous promets je fais une comédie après bonsoir en fait j'avais une question et puis deux ou trois commentaires mais enfin ma question c'était justement par rapport à votre prochain film ça sera pas ma soeur qui va jouer dedans franchement ils sont tous en casting ils sont comme des ouf ils veulent tous rejouer avec moi je comprends même pas parce que je les ai tellement frappés ils veulent tous revenir quand même non je sais pas je sais pas du tout on va voir je remets tout le monde en question à chaque fois je remets moi-même en question donc voilà et les commentaires c'était pour les autres parce que je pense que vous allez pas le dire enfin allez voir votre interview sur mademoiselle typiquement parce qu'il y a des questions que t'es posée puis si jamais vous avez pas le temps de te dire il y a pas mal de choses qui étaient intéressantes dans cette interview c'est sur votre site internet c'est vous qui tenez le blog je pense qu'il y a encore d'autres interviews mais moi c'est celle que j'ai vue donc voilà je dis ça et puis vous dire à votre soeur qu'elle est ouf merci merci pour l'appui bonsoir bon bref je vais rebondir parce que je voulais dire quelque chose enfin je voulais vous demander une chose sur votre soeur elle est assez je connaissais pas du tout je crois c'est son premier film c'est ça oui 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 elle est assez fracassante au Médina je la trouvais magnifique qu'est-ce que ça vous fait à vous de de l'avoir découverte si on veut un peu sur grand écran vous êtes fière aux critiques ou en fait Oulaya c'est la personne que j'admire le plus sur cette terre c'est une personne humaine incroyable d'une générosité d'une force d'une humilité elle est drôle en plus elle a beaucoup de vie j'adore 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 je suis très admirative d'elle et elle m'étonne tout le temps elle me surprend tout le temps et en fait elle a vécu des choses très dures parce que juste avant le tournage elle a eu une maladie très grave où elle a failli perdre la vie et à chaque fois elle a une force en elle absolument phénoménale qu'elle a qu'elle a donné aussi à Oulaya et qu'on voit aussi à travers le film donc voilà je suis oui fière d'elle et les rushs ces rushs étaient très 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 bons c'est rare qu'elle soit fausse en jeu et c'est même moi qui n'ai pas été à la hauteur pour la filmer assez bien des fois des fois je m'en voulais je me disais mince je ne l'ai pas bien filmé je ne l'ai pas bien filmé j'aurais pu faire mieux donc j'espère que dans le prochain si un jour j'ai la chance de retravailler avec elle je serai davantage à la hauteur c'est ça que je me dis juste pour continuer la pub c'est quoi la création attendez la création avait dit la création avait dit c'est Nathan le sage c'est Nathan le sage de Lessing avec des textes d'Elfridier Linné crassier de Elfridier Linné voilà c'est 14 au 25 septembre mais c'est juste pour répéter parce que pour le coup lui c'est un vrai petit De Niro parce que vous avez vu dans le film il ne ressemble pas du tout à ça c'est plutôt un beau gosse et tout ça m'a plu parce qu'elle a dit les femmes sont bien et je me disais tout à l'heure comme je joue une femme je joue une femme dans le film je suis une femme je suis une femme je suis une divine aussi une dernière question d'habitude quand on dit une dernière question les mains se lèvent mais bien on est resté à la remercie merci 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 merci